Je dois beaucoup à Marlène Schiappa. Ça, c'est ma première vidéo qui a passé la barre des 100 000 vues. Bonjour les amis, j'ai regardé l'émission de débat animé par Cyril Hanouna et Marlène Schiappa. C'est grâce à cette vidéo que j'ai dépassé les 100 000 abonnés et que j'ai pu monétiser cette chaîne. Et le truc, c'est qu'avant même la mise en ligne, je savais que cette vidéo allait cartonner. Déjà parce que Marlène Schiappa... Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. C'est plus une engueulette familiale, c'est un atelier du Grand Débat National. Il suffit de l'enregistrer sur granddebat.fr. Ensuite, parce que Cyril Hanouna... On a mon zizou dans le public, mon zizou. Toujours chauffeur VTC, mon frère. Mais surtout parce que, si vous voulez, aujourd'hui on a éclaté à peu près tous les garde-fous. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, en 2019, ça avait fait un peu jaser qu'une secrétaire d'État aille dans une émission d'Hanouna. Les Français ne seraient-ils pas assez subtils ou assez intelligents pour avoir besoin de ce type d'émission, pour réfléchir, pour comprendre et proposer ? Aujourd'hui, plus rien ne peut nous choquer, mais en 2019, politique et télé-poubelle, ça n'allait pas encore ensemble. Un petit peu comme une glace aux moules ou une pizza aux dentifrices. Ces images-là, je les ai créées en demandant à ChatGPT de les demander à Dali. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites, tout est possible. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'a dû se dire Marlène Schiappa. On est sur une association qui vient de démarrer, qui n'a aucun passé, et qui rien que pour ça, pour ces raisons-là, n'aurait jamais pu pouvoir trouver ailleurs, ou que ce soit, plus de 300 000 euros de subventions. Ça n'existe nulle part. Il y a évidemment des choses qu'on aurait pu faire différemment. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas là pour condamner. Je suis là pour vous dire qu'au plan rhétorique, ça, c'est très intéressant. À vérifier, mais il me semble, j'ai beaucoup de récaution, mais il me semble que le mail de mon conseiller ne fait pas référence, je crois, au fond Marianne, mais qu'il fait référence... Oui, c'est pas le sujet encore. C'est pas le sujet. Excusez-moi, madame la ministre, ne mélangez pas. Et du coup, il faut qu'on en parle. Le fond Marianne, c'est donc l'histoire d'une cagnotte lancée par Marlène Schiappa en 2021, dans le but de lutter contre le séparatisme islamique. Deux ans après la création du fonds, des enquêtes journalistiques ont révélé plusieurs anomalies concernant l'attribution des subventions et leur utilisation. Cela a conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire, un rapport de l'inspection générale de l'administration et une commission sénatoriale. Et c'est donc dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat que Marlène Schiappa est entendue ici. Je suis heureuse de pouvoir répondre pour la première fois à un certain nombre de questions particulières, en dehors du bruit ou des commentaires ou des supputations qui ont pu être émises en dehors, bien sûr, de cette commission, et de pouvoir être aussi factuelle que possible. Ce que l'on peut dire à ce jour, c'est qu'il est largement accepté que le fonds Marianne a été mal géré. Dès le départ, cette procédure fait qu'il y a plusieurs types d'associations et qu'il y a des associations en particulier qui sont réglées avant, en tout cas pour celles-là, les faits sont établis. Mais la grande question demeure, quelle est la part de responsabilité de Marlène Schiappa ? Et c'est ici que les techniques rhétoriques entrent en jeu. Moi, je suis comme vous, matérialité et chronologie, et matériellement, je n'ai pas de faits qui viennent dire que le cabinet donne un ordre de versement de cette subvention. Et c'est là que ça vous concerne. Car parfois, vous aurez fait quelque chose de mal, mais parfois, vous n'aurez rien fait. Mais dans tous les cas, un jour, vous serez accusé, et vous devrez vous défendre. Et vous le ferez d'autant mieux que vous connaîtrez les techniques dont on va parler ici. Avant d'en arriver à la défense de Marlène Schiappa, on doit commencer par ça, parce que c'est quand même trop drôle. Finalement, vous tenez à distance pour qu'il n'y ait, je dirais, pas de... Non, 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 je suis le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, 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 ça, vous voyez, ça, c'est une accusation à chaque. Non, non, je vous permets pas, je ne vous permets pas, non, 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 mais je vous demande juste... Je ne vous permets pas, je suis... Non, 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 attention, non, 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 je ne précise rien du tout. vous allez retirer tout de suite ce que vous voulez dire, il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Ça, c'est une magnifique utilisation du « wesh, tu parles à qui ? » habilement complété d'un « qu'est-ce qu'il y a, tu veux qu'on se la donne ? » Mais absolument rien à me comparer à Mme Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme, c'est clair ? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni d'avis. Non, non, je vous demande est-ce que c'est clair pour vous ? Non, non, mais enfin, excusez-moi, je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire et poursuivons. Et je vous le dis, je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais j'ai le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre temps, je vous le dis tout de suite. Cet homme, donc, c'est Mohamed Sifawi. Il est entendu, car les sénateurs cherchent à comprendre comment l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire a pu recevoir une subvention de 350 000 euros du fonds Marianne, sachant par ailleurs que sur les 266 000 euros reçus par le projet dont Sifawi était le conseiller éditorial, les trois quarts ont été utilisés pour payer le salaire de Sifawi et d'un de ses collègues. Et confronté à des questions difficiles, il va employer des techniques de parasitage. « C'est pas pour me dérober, encore une fois, je vous raconte des faits, d'accord ? » « Donnez-moi juste une réponse. » « Non, non, mais c'est ce que je suis en train de faire, en étant le plus détaillé, même si ça vous embête, parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche, etc. » « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Au lieu de répondre aux questions, il attaque la légitimité, l'intégrité ou l'impartialité de l'interrogateur pour détonner l'attention de la question en jeu et perturber le processus d'enquête. Dans la même veine, vous avez la technique du brouillard verbal. Par exemple, lorsqu'on lui demande des détails sur l'attribution des fonds, il se lance, sans jamais apporter de réponse, dans une explication tellement longue et complexe de la procédure bureaucratique qu'on en oublie le début de la question au vif. « Encore une fois, dès le moment où on rentre dans une traduction administrative et financière d'un projet que j'ai porté intellectuellement, je remets l'ensemble des éléments que nous avions préparés ensemble avec Cyril Caroun-Nagaran à Cyril Caroun-Nagaran qui va se charger de la traduction administrative de ce projet. » Je parle de technique de degré zéro pour ce genre de choses car on n'est pas encore dans la dialectique. Il s'agit précisément d'empêcher que le jeu de questions-réponses ait lieu. Et ce genre de choses, ça peut vous faire gagner du temps, voire vous sauver la mise dans des situations informelles, mais là, ça risque quand même d'être un petit peu court. Tout le jeu de Marlène Schiappa va être d'introduire un maximum de distance entre elle et les actes qui lui sont reprochés. « Vous arrivez vous-même à lancer une commission d'enquête et à vous saisir des prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement parfaitement, légitimement et utilement sur ce sujet. C'est donc qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'organisation ou la gestion du fonds Marianne. Je ne suis pas dans le comité de sélection, mais quand on demande un avis au ministre, le ministre donne un avis. » Savez-vous ce qu'est le déni plausible ? C'est un concept qui nous vient des États-Unis. L'idée est, quand on doit prendre des décisions délicates, de préserver une poignée d'honnêtes gens, tant qu'à faire les responsables de plus haut niveau. Comment ? En excluant systématiquement ces personnes que l'on veut protéger des réunions décisives, pour pouvoir ensuite nier leur implication de façon plausible. Par exemple, quand une enquête au milieu des années 70 a révélé que la CIA avait planifié d'assassiner Fidel Castro ainsi que d'autres dirigeants étrangers, les présidents américains étaient hors de cause. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réunions de planification avaient été organisées sans eux. Les enquêteurs pouvaient ainsi mettre autant de preuves qu'ils voulaient sur la table. Les responsables de plus haut niveau pouvaient affirmer leur ignorance sans risque d'être contredit par des preuves matérielles. Et si vous voulez, c'est un peu à ce jeu que Marlène Schiappa joue ici. Aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges... Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. Je n'oublie pas tout de ma vie, monsieur le Président, mais en deux ans, j'ai eu à présider un certain nombre de réunions, à rendre un certain nombre d'arbitrages. Sans doute. Et surtout, je ne peux pas me souvenir de réunions auxquelles je n'ai pas participé. Le problème, c'est que son cabinet n'est pas la CIA, donc ça se voit. Je ne fais pas d'initiative au comité de sélection. On me remonte et on me demande un avis. Je demande qu'on regarde le projet et je donne un avis. Et ensuite, le comité établit une liste finale. Excusez-moi, mais c'est assez extraordinaire ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Et là, ce que fait le sénateur, c'est qu'il utilise une réduction à l'absurde pour montrer que non, le déni de Schiappa n'est pas plausible. De façon générale, quand vous préparez une défense, un bon test, êtes-vous demandé ? Imaginons que quelqu'un ait envie de se ficher de moi. Est-ce que ce serait facile ? En l'occurrence, la défense de Schiappa ne résiste pas bien à ce test. En ce qui concerne les moments où je vais le saluer, moi, j'ai matériellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Peut-être que je suis allée le saluer et que je ne m'en souviens pas. Comment, moi, au gouvernement ? Écoutez, c'est peut-être possible, mais je ne m'en ai pas le souvenir. Vivement le biopic. Bonjour. 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 Vous m'avez déjà dit bonjour. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais quand même, avant de vous moquer d'elle, notez qu'à ce stade, elle parvient à échapper aux accusations. Peut-être qu'elle va sauter, mais les techniques employées ici lui permettent de gagner du temps. Et ce qui me fait dire aussi qu'elle ne s'en est pas trop mal sortie, c'est ceci. Et la stratégie d'évitement permanent, de défausse, de ne jamais répondre aux questions que je pourrais considérer aujourd'hui comme embarrassantes sur des déroulés, des faits chronologiques qu'elle n'a jamais contestés, qu'elle a refusé de reconnaître en disant « je n'ai pas le même avis ». À ce moment-là, elle donne son avis, elle explique « il y a une erreur ici, il y a une erreur là ». Ça n'a jamais été le cas. Ce que vous voyez là, c'est de la frustration. De la frustration, car elle voulait la coincer et que pour le moment, elle l'aura filée entre les doigts. Et encore une fois, peut-être que vous aurez fait quelque chose de mal, mais peut-être pas. Dans tous les cas, un jour, on vous accusera. N'attendez pas avant d'aiguiser vos armes, profitez de toutes ces affaires que nous offrent les médias. et encore une fois, on vous dit « je n'ai pas le même. » – Sous-titrage Société Radio-Canada